... Allez tout de suite les audiences d'hier soir avec vous Romain et c'est un face à face qui était attendu hier soir celui entre TF1 et M6 TF1 d'ailleurs qui a peur de l'amour est dans le pré puisqu'il n'y a plus de série française sur TF1 le lundi soir Fini les fictions de la une le lundi soir TF1 a dégainé sa série esprit criminel sur cette case là pour concurrencer évidemment l'amour est dans le pré, 5 millions 100 000 sur la soirée, 21% du public la une qui se hisse donc sur la première marche du podium mais il n'y a vraiment que 100 000 téléspectateurs d'écart entre la une et M6, c'est vraiment dans un mouchoir de poche, M6 qui diffusait le deuxième numéro de l'amour et dans le pré que sont-ils devenus et bien une nouvelle fois c'est plus de 5 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous et 22,5% sur une semaine les fidèles sont restés puisque c'est à peu de choses près, le même score que la semaine dernière noté que la semaine prochaine ça risque d'être un peu plus haut puisque c'est le lancement ça y est c'est parti de la saison 10 qu'on retrouvera lundi prochain. Ce ne sera pas du tout plus haut puisqu'il y a crime en direct la semaine prochaine donc c'est crime en direct qui va prendre tout le monde bien évidemment On a bien joué là, juste en face de l'amour et dans le pré c'est une super bonne idée Et moi surtout j'ai bien joué sur ce coup là Au pied du podium on retrouve France 2 je vous le souhaite en tout cas France 2 avec la nouvelle série Suspect numéro 1 New York et France 2 qui n'atteint pas des sommets sur cette case là 2,5 millions seulement sur la soirée c'est un petit score pour cette case fiction du lundi on voit qu'il y a une érosion depuis quelques temps la série Major Crime ne se faisait pas forcément très fort ces dernières semaines France 2 a souffert hier soir Autre chaîne qui a souffert c'est France 3, le service public qui a souffert hier soir avec le dernier numéro de l'ombre d'un doute Franck Ferrand qui s'intéressait hier à la guerre des dames à la cour du roi soleil et bien l'audience elle est loin des troubles fixes 1,8 millions seulement et 7,3% Et du côté de la TNT hier ? Et bien alors là deux chaînes dépassent le million de téléspectateurs ce documentaire dont on a parlé sur Europe 1 preuve qu'il faut venir parler de ces émissions pour que ça fonctionne la nostalgie qui a payé avec Jacques Pessis hier plus d'un million de téléspectateurs et 4,1% devant ce documentaire les années au RTF et puis il y a une autre chaîne qui dépasse le million c'est W9 le masque de l'araignée W9 qui récupère pas mal de téléspectateurs dans sa toile plus d'un million et 4,1% Et on jette un coup d'oeil du côté des deuxièmes parties de soirée Avec l'amour et dans le pré les portraits de la saison 10 avant le lancement de la semaine prochaine il y a eu du recyclage sur les deuxièmes parties de soirée de M6 pratiquement un million de téléspectateurs et 15,4% En revanche c'est la Bérigina concernant le magazine Mot Croisé qui s'intéressait hier Oui, catastrophe on peut le dire au Bérigina 439 000 personnes et 4,2% C'est le pire score pour le magazine politique de la 2 Effectivement On jette un coup d'oeil également sur les accès pour vous dire qu'il y avait bien sûr Money Drop du côté de TF1 et là c'est un très beau score quasiment 4 millions de téléspectateurs 3,903 millions Mais Nagui n'est pas en face puisqu'en face c'est les internationaux de Roland Garros qui font 1,770 000 mais surtout l'après-midi donc c'est pas vraiment les chiffres de l'accès A noter que le grand journal est une nouvelle fois sous le million de téléspectateurs 967 000 personnes alors que c'est à vous fait 755 000 et puis on attendait le score de D8 puisque c'était le retour du direct et le retour de Cyril Hanouna C'est absolument dingue c'est mécanique 1,3 million de téléspectateurs il revient à la présentation et il fait 6% du public voilà c'est à dire rien à comprendre mais en tout cas les fidèles sont là dès qu'il est là il reste et quand il y en a un autre il y en a un peu moins voilà et puis c'est à comprendre surtout que ça marche quand c'est lui quoi c'est surtout ce qu'il faut comprendre merci beaucoup Romain on fait une pause et puis dans un instant en avant-première sur Europe 1 vous allez découvrir le nouveau jeu événement d'M6 ça s'appelle Qui est la taupe ? ça devrait arriver sur M6 cet été le jeu va être présenté dans un peu moins d'une heure à toute la presse mais comme vous êtes sur Europe 1 et comme vous êtes avec nous vous allez tout savoir avant même les journalistes médias à tout de suite sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada